Mario bat tous les records, Lupin revient et LOL fait encore des siennes. Encore un programme chargé ce mois-ci. Bonjour à tous, on se retrouve pour les actualités ciné-séries du mois de mai et on commence tout de suite avec un petit point box-office parce que ça bouge pas mal en avril. Les cinémas ont fait salles combles, 19 millions d'entrées en France et alors c'est la première fois que la fréquentation des salles est supérieure à celle de la période avant Covid. Et ça c'est pas anodin du tout parce que pour beaucoup, depuis le confinement et le Covid, on avait passé un genre de cap. Les habitudes de consommation avaient changé, maintenant on est tous abonnés à des plateformes de streaming. donc on n'allait jamais retrouver les niveaux d'avant Covid, le cinéma n'avait plus la possibilité de battre des records. Et finalement, le mois d'avril a été un super mois donc si l'offre est qualitative, les gens continuent à aller au cinéma et ça, ça fait plaisir. Et alors, à quel film on doit cet exploit ? Et bien en premier lieu, au célèbre plombé moustachu, Super Mario Bros le film approche des 6 millions d'entrées en France et c'est pas fini, il continue à faire des scores indécents au cinéma et à enchaîner les records. A ce jour, c'est déjà le plus gros succès de 2023 en France, devant Astérix et ça sera sûrement le plus gros succès de l'année. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les 3 mousquetaires d'Artagnan. Le film vient de dépasser les 2,7 millions d'entrées et donc il devrait terminer sa course autour des 3 millions, 3 millions 5 ce qui est un très beau score. Pathé s'était fixé comme objectif 3 millions. Donc, pareil réussi. Après, c'est pas un raz-de-marée non plus. C'est un très joli score au box-office, mais c'est pas une révolution. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment va s'en sortir le second volet qui sort en décembre parce qu'il va pouvoir compter sur le public du premier qui l'a vu en salle, mais aussi sur la VOD qui va arriver avant la diffusion du deuxième. Donc, il peut complètement dépasser le premier. À suivre. Côté des autres succès du cinéma, Sur les chemins noirs à dépasser le million, ça c'est fait, ainsi qu'un autre film, Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Hery. Le film parle de la justice restaurative, c'est-à-dire la possibilité pour des victimes de dialoguer avec les auteurs des infractions. Et c'est vraiment génial qu'un film comme ça ait eu autant de succès. Moi, je suis vraiment trop nul, je ne l'ai toujours pas vu, je l'ai loupé au cinéma, mais dès qu'il sort en VOD, je le rattrape. À côté des succès, on a eu aussi des beaux flops. La plus belle pour aller danser, la comédie de Victoria Bedos a réuni moins de 100 000 spectateurs en deux semaines. C'est une belle déception. Dix jours encore sans maman, la comédie portée par Franck Dubosc peine à convaincre également. Après trois semaines d'exploitation, le film en est à 592 000 entrées. On est loin du score du premier opus qui avait réuni 1,2 million de spectateurs. Mais, 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 le plus gros flop du mois, c'est bien sûr La vie pour de vrai, le nouveau film de Danny Boon. Le film ne va pas dépasser le million d'entrées, ça sera donc le pire score pour Danny Boon au cinéma. Du côté des sorties du mois de mai, le jeune imam qui est sorti fin avril a l'air vraiment sympa. Le film raconte l'histoire d'Ali, un ado à la dérive que sa mère envoie au village au Mali pour finir son éducation. Dix ans plus tard, Ali revient et il devient l'imam de la cité. Mais sa mère a des doutes sur son engagement. Alors, sur le papier, le projet a l'air casse-gueule quand même. C'est osé d'appeler son film le jeune imam. Mais les critiques donnent envie, le projet a l'air sincère et intéressant. Et sinon, on en a déjà parlé, le 16 mai arrive Jeanne Dubarry de Maywen. Et puisqu'on parle de royauté, après Astérix, Guillaume Canet va incarner Louis XVI. Il partagera l'affiche avec Mélanie Laurent en Marie-Antoinette dans le film Le Déluge. Le tournage du film est terminé, mais pour le moment, on n'a pas de date de sortie. C'est marrant, on a beaucoup de rois cette année, et en plus, que des Louis. Louis Garel en Louis XIII dans Les Trois Mousquetaires, Johnny Depp en Louis XV et Guillaume Canet en Louis XVI. Côté séries, maintenant, Bardot, la série de 6 épisodes sur Bébé, est sortie ce lundi. On peut la découvrir les lundis soirs sur France 2, ou alors en replay sur France TV. Et ce qui est pas mal du tout, c'est que France Télévisions a mis en ligne gratuitement trois films cultes de Brigitte à voir en streaming, Le Trou Normand avec Bourville, Voulez-vous danser avec moi, et La Vérité. J'en ai vu aucun des trois, donc je pense que je vais regarder la série, mais d'abord, je vais en profiter pour rattraper mes classiques. Et petite anecdote, Brigitte Bardot s'est opposée à la création de cette série, elle trouvait que ça servait à rien, et il y en a un autre cette année qui va avoir droit à une série alors qu'il s'y est totalement opposé, c'est Bernard Tapie. En septembre 2023, on va découvrir Laurent Laffitte en Bernard Tapie. Le pilote de la série a été diffusé lors du festival Cannes Série en avril, c'est l'équivalent du festival de Cannes, mais pour les séries, et les retours vis-à-vis de la série ont été assez positifs, et être allé chercher Laurent Laffitte, ça montre qu'il y a quand même un petit peu d'ambition derrière la série, donc j'ai hâte qu'on ait une bande-annonce. Et sinon, on a enfin la date de sortie de Lupin Partie 3, et alors, plutôt que d'annoncer directement la date, Netflix a décidé de créer une petite enquête en diffusant cette photo sur les réseaux sociaux. Pour connaître la date, il fallait ensuite fouiller dans les profils de Netflix pour découvrir différents numéros. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'il y avait trois combinaisons possibles, le 5 octobre, le 1er mai, et le 10 mai. Alors, les internautes se sont dit, le 10 mai, ça colle plutôt pas mal, ça correspond au timing habituel de Netflix pour annoncer ses séries, et en plus, ça tombe un mercredi, qui est la date de sortie habituelle des séries Netflix. La date du 10 mai a donc commencé à se répandre un petit peu partout, jusqu'à ce que Netflix annonce que pas du tout, la série arrive plus tard, le 5 octobre. On a eu une autre annonce sympa, Lorca Lamy incarnera la mythomane du Bataclan dans une série adaptée du livre d'Alexandre Kaufman, elle jouera une fausse rescapée des attentats du 13 novembre 2015, le tournage vient de commencer. La série sera la première série HBO française, et alors HBO, ce sont ceux qui sont derrière Game of Thrones, The Last of Us, Tchernobyl ou House of the Dragon, donc HBO, c'est souvent gage de qualité. Et pour finir en beauté, il faut qu'on reparle de LOL qui ressort. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais depuis la polémique a continué, l'humoriste Blanche Gardin a diffusé un message sur Facebook annonçant qu'elle avait été approchée par Amazon pour tourner dans la saison 4 pour 200 000 euros, et elle pousse un coup de gueule contre l'émission et contre Amazon en règle générale. Son message a été hyper médiatisé, poussant même deux stars à retirer leur participation, Mario Cotillard et Camille Cotin. Donc, il semblerait qu'Amazon va devoir sûrement revoir sa stratégie, et peut-être même faire appel à des artistes émergents pleins de potentiel plutôt que des stars établis qu'on voit déjà partout. Ça serait pas mal en fait ! Et pour finir, c'est bientôt la 76e édition du Festival de Cannes, le président du jury est le réalisateur suédois Ruben Ouslund, et la maîtresse de cérémonie est l'actrice Chiara Mastroianni. Et ce qui est un peu dommage cette année, c'est qu'il n'y a aucun des films en compétition qui sort au même moment que le festival. L'année dernière, par exemple, Titan passait au même moment au festival et dans les cinémas, donc on pouvait aller le voir en même temps que le festival et se faire un avis, voir si on était d'accord avec le jury. Là, pour voir les films qui sont en compétition et les films qui vont remporter des prix, il va falloir attendre. Donc, plutôt que de se pencher sur les films en compétition, je voulais vous montrer l'affiche. C'est une photo de Catherine Deneuve sur le tournage de La Chamade d'Alain Cavalier, et je la trouve vraiment très jolie. D'une manière générale, les affiches des différentes éditions du festival sont toujours vraiment sympas. Je vous laisse donc sur ces belles affiches. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à reconnaître tous les films qui sont derrière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !